L'algerou saoudienne au cœur de l'actualité de ce mercredi, le président de la République Abdelaziz Boutflika a reçu aujourd'hui le président du conseil saoudien de la Shoura, Abdallah bin Mohammed bin Khalifa bin Ibrahim al-Sheikh, qui effectue, je le rappelle, une visite en Algérie. Détail de cette audience et de la déclaration du responsable saoudien dans ce compte-rendu signé Salam Kasser. L'audience s'est déroulée en présence du président du conseil de la nation Abdelkader bin Salah, du premier ministre Ahmed Bouya et du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Nesahal. Le président du conseil saoudien de la Shoura a entamé lundi une visite de quatre jours en Algérie, à l'invitation du président du conseil de la nation Abdelkader bin Salah. Il a d'ailleurs, pendant sa rencontre avec son excellence, le président de la République, Abdelaziz Boutflika, mis en exergue les relations étroites qui existent et qui ont toujours existé entre l'Algérie et l'Arabie saoudite et seront encore beaucoup plus importantes à l'avenir et se développeront dans plusieurs domaines. J'ai été très heureux à la fin de cette visite, notamment en rencontrant son excellence le président de la République et ça a été la plus belle des rencontres. Et j'ai eu à lui résumer ce qui s'est déroulé pendant ma visite et les résultats qui en ont découlé. Et je tiens à lui transmettre les meilleures salutations du serviteur des deux lieux saints de l'Islam que Dieu le préserve. J'ai informé le président de la République sur les relations de coopération qui existent, qui ont toujours existé auparavant et que nous allons développer et faire fructifier à l'avenir à travers les entretiens et l'aimable invitation du président du Sénat algérien, sans oublier bien sûr les autres rencontres que j'ai eu l'honneur d'avoir avec d'autres responsables du gouvernement. J'ai été chargé par le président de la République, que Dieu le protège, à transmettre les meilleures salutations aux serviteurs des deux lieux saints de l'Islam et le prince héritier et au royaume en particulier. Nous avons abordé avec le président la situation qui prévoit en Arabie Saoudite, qui est Dieu merci, dans une très bonne situation. Et bien sûr, les crises qui secouent les pays limitrophes. La sagesse du serviteur des deux lieux saints à préserver le royaume de tout danger. La situation économique du pays est au beau fixe et les étapes de développement du pays sont heureusement en bonne voie et le programme tracé par le serviteur des deux lieux saints pour une période qui s'étend de 20 à 30 ans a donné ses fruits. J'ai eu l'honneur de le rencontrer et comme je l'ai cité précédemment, il m'a chargé de transmettre mes salutations et je souhaite qu'il y ait d'autres occasions de se voir entre les responsables de mon pays et de notre pays frère, l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada